Musique Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Avant que naissent les montagnes, que tu offrandes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. À tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va une heure dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs bénètrent la sagesse. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leur fils. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Que vienne sur nous, que vienne sur nous, la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous, l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Amen Béni soit le Seigneur jour après jour. Béni soit Dieu notre Sauveur, lui qui porte nos fardons. Alléluia Alléluia Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue. De telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Julie ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors d'où lui vient tout cela ? » Ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. » Et nous acclamons la parole de Dieu. Lourange à toi, Seigneur Jésus ! Et nous acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est dans la joie que nous célébrons tous ensemble aujourd'hui la fête de Saint Joseph artisan. Ce titre d'artisan évoque bien sûr le travail et le métier du percutatif de Jésus. Joseph était un manuel. Comme vous l'avez entendu, on appelait Jésus le fils du charpentier. On peut penser que dès son enfance, Jésus a participé au travail manuel que son père nourricier effectuait pour faire vivre la Sainte Famille. Vous savez sans doute, mais il est bon de le rappeler, que cette fête de Saint Joseph artisan, nous avons l'habitude depuis des siècles, de célébrer Saint Joseph le 19 mars. Et c'est le pape Pie XII qui en 1955, c'est assez proche, a souhaité donner une dimension chrétienne à la journée du 1er mai. Depuis les origines du christianisme, les fêtes païennes ont été christianisées. Or le 1er mai, cette journée du 1er mai, depuis la fin du 19e siècle et durant tout le 20e siècle, est devenue une journée souvent de revendication et de lutte pour la promotion ouvrière. Le pape Pie XII a voulu proposer Joseph, le travailleur manuel, comme modèle du travailleur chrétien, lui qui, dans l'intimité de Jésus, a quotidiennement, je dirais, œuvré, travaillé en faveur de son enfant et de Marie. Bien sûr, ce travail accompli par Joseph durant sa vie en présence de Jésus a été d'abord certainement un moyen pour gagner sa subsistance et faire vivre la Sainte Famille, et certainement aussi un moyen de communier intimement à la condition du Fils de Dieu, fait homme, dont, avec Marie, il connaissait le mystère, il vivait dans le mystère du Verbe, la deuxième personne de la Trinité, prenant chair humaine. Mais le travail de Joseph a certainement aussi été d'une manière de soumettre et de perfectionner la nature autant que de servir la communauté de ses frères humains au-delà du cercle de la Sainte Famille. et il a sans doute été aussi une approche, une communion à l'œuvre rédemptrice qui était en train de s'accomplir et qui avait été voulue par la Trinité. Je crois qu'on peut dire que, comme on dit qu'une personne, quand elle réussit, est l'artisan de sa réussite, il me semble qu'on peut dire de Saint Joseph qu'il est profondément et bien au-delà du, je dirais, du travail matériel qu'il a pu accomplir, il est l'artisan du dessin de Dieu, du projet de Dieu. Et en acceptant la demande qui lui a été faite d'accueillir Marie et l'enfant, il a travaillé surtout et avant tout pour que s'accomplisse le dessin bienveillant du Père, du Père du Ciel. Il est véritablement ce juste qui, comme Marie, a su accueillir le Verbe incarné et participer à l'économie du salut, au projet de Dieu. C'est cela, l'économie du salut, au projet de Dieu d'apporter à l'homme par la venue du Fils et finalement le don du Saint-Esprit, le chemin qui conduit au cœur de Dieu, car nous n'avons été créés que dans ce but, vivre dans la présence du Père. Saint Jean-Paul II, qui a écrit un très beau texte sur Saint Joseph, le gardien du Rédempteur, a écrit celui-ci à propos de Joseph. Il a participé avec Marie, entraîné dans la réalité du même événement salvifique et il a été le dépositaire du même amour par la puissance duquel le Père éternel nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui, comme je le disais au début, Saint Joseph artisan. Il peut être bon, frères et sœurs, de rappeler ce qu'est le travail pour un chrétien. Le travail est souvent, malheureusement, compris même par des chrétiens comme une corvée, comme quelque chose avant tout de pénible, dont il faudrait se débarrasser le plus vite possible pour être à la retraite. Mais je crois que les retraités, aujourd'hui, sont encore plus occupés et disent qu'ils travaillent plus que ce qu'ils avaient fait avant. Pas très logique, tout ça. En tout cas, il me semble qu'il faut bien comprendre et dire, donc, que le travail, si nous prenons le livre de la Genèse, dans le tout premier chapitre, qu'est-ce que nous voyons ? Que Dieu crée l'homme et la femme. Et il leur donne une mission, je dirais même, il leur donne un ministère, un service à accomplir. Et qu'est-ce que c'est que ce service ? C'est d'amplir la terre et de la soumettre. La vie humaine qui aurait pu se dérouler si l'homme n'avait pas voulu être totalement indépendant de Dieu, c'est cela le péché ordinaire. La vie humaine aurait pu se dérouler sur terre en harmonie avec le Seigneur. Comme il semble bien, d'après le récit de la Genèse, que ça a commencé. Dieu venant dans le jardin en compagnie de l'homme. Mais le péché a tout bousculé, mais le projet initial de Dieu, c'était bien de confier la création à l'homme pour qu'il la soumette, pour qu'il la domine. On le traduit par soumettre ou dominer. Donc, il organise en quelque sorte son existence dans cette nature que le Créateur a confiée à l'homme. En cela consiste le travail de l'homme. Vous savez, je crois qu'il me semble être entré chez vous et avoir vu que vous aviez trois livres principaux dans votre bibliothèque et que vous mettez toujours en valeur. Évidemment, la Bible, la parole de Dieu. Puis à droite, vous avez le catéchisme de l'Église catholique que vous lisez quotidiennement. C'est le moyen d'entretenir la foi après avoir lu quelques versets de l'Écriture. À dos homéopathiques chaque jour, vous verrez, c'est extraordinaire. Et puis, vous avez de l'autre côté, du côté gauche, un livre à peu près aussi gros que vous n'avez pas encore acheté, mais vous courrez acheter désormais, qui s'appelle « Le compendium de la doctrine sociale de l'Église ». Un livre encore inconnu qui a été publié il y a déjà plus de dix ans, qui est une pure merveille et qui expose justement toute la doctrine sociale, comment les chrétiens peuvent vivre en société. Tous les domaines y passent. Ça serait important que nous connaissions ce que l'Église enseigne à ses fidèles que nous essayons d'être. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire au numéro 260 du compendium de la doctrine sociale de l'Église ? Ceci, dans sa prédication, Jésus enseigne aux hommes de ne pas se laisser asservir par le travail. Aujourd'hui, je constate deux choses. Je l'ai déjà dit, les retraités super occupés et les jeunes qui trouvent du travail de sept heures à minuit. Jésus nous dit de ne pas nous laisser asservir par le travail. Et donc, le compendium poursuit. Les hommes doivent se soucier avant tout de leur âme. Le monde entier n'est pas le but de leur vie. De fait, les trésors de la terre se consument tandis que les trésors du ciel sont impérissables et c'est à ceci qu'il faut lier son cœur. Il y a un ordre. Le travail ne doit pas angoisser. On voit tant de personnes aujourd'hui qui sont angoissées par leur travail ou par l'absence de travail. Le travail ne doit pas angoisser. Préoccupé et agité par bien des choses, l'homme risque de négliger le royaume de Dieu et sa justice dont il a vraiment besoin. Tout le reste, y compris le travail, ne trouve sa place, son sens et sa valeur que s'il est orienté vers l'unique chose nécessaire qui ne sera jamais enlevée. Oui, il s'agit bien, c'est la mission que Dieu a confiée à l'humanité, de soumettre le cosmos, mais pour se préparer, pour vivre déjà avec Dieu et se préparer à la vie éternelle. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. et puis, j'ai commencé par le livre de gauche, mais je prends le livre de droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve à propos du travail dans le catéchisme de l'Église catholique ? Écoutez bien, le travail humain procède immédiatement des personnes créées à l'image de Dieu, allusion à la Genèse, et appelées à prolonger les unes avec les autres, ces personnes humaines, les unes avec et pour les autres, l'œuvre de la création en dominant la terre. Le travail est donc un devoir. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, dit Paul, au Thessaloniciens. Le travail honore les dons du Créateur et les talents reçus. Il peut aussi être rédempteur. En endurant la peine du travail, en union avec Jésus, l'artisan de Nazareth et le crucifié du calvaire, l'homme collabore d'une certaine façon avec le Fils de Dieu dans son œuvre rédemptrice. Pendant trente ans, Jésus a voulu travailler, travailler de ses mains à l'école de son Père. Chaque homme, chaque chrétien se montre disciple du Christ en portant la croix chaque jour dans l'activité qu'il est appelé à accomplir. Le travail peut être un moyen de sanctification et une animation des réalités terrestres dans l'esprit du Christ. Nous sommes tous appelés à travailler. C'est un devoir pour nous, mais pas n'importe comment. Nous sommes appelés à travailler pour gagner notre vie, certes, pour nous nourrir, mais aussi, en travaillant, nous pouvons, en union avec le Christ, nous sanctifier. Je crois que c'est une dimension extrêmement importante qu'il faut sans cesse rappeler, car si nous travaillons, le travail ne doit jamais se faire au détriment de la justice. Il s'agit bien de gagner un juste salaire. Il ne s'agit pas de travailler pour la recherche avant tout des biens matériels. c'est le mal de ce monde. Actuellement, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, ce n'est pas nouveau, mais c'est triste quand il s'agit de chrétiens. Je crois que les chrétiens, nous devons poser des signes. Pour nous, l'argent n'est pas premier. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? On va de crise économique en crise économique. Et plus personne ne maîtrise rien. Et je n'ai pas la solution. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail doit être accompli en vue que chaque être humain puisse mener une vie digne, qu'il soit respecté. Ce n'est pas le cas dans notre société. Et les chrétiens, nous avons un rôle extrêmement important à jouer pour favoriser le respect de la dignité de chacun, le respect non seulement des personnes, mais aussi de la création de l'environnement. Et je crois que, vous le savez, le pape François nous a promis une encyclique sur l'écologie. L'écologie, pour nous, c'est beaucoup plus que je ne sais quelle race de sauterelles ou de hiboux qu'il faut préserver. Bien sûr, il s'agit de respecter la nature, mais en vue du respect de la personne humaine. L'écologie, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, respect de la nature. N'oublions pas que l'homme fait partie de la nature et que c'est lui qui doit être le premier respecté. Alors, il me semble qu'en ce jour de fête où nous ne travaillons pas parce que le repos fait aussi partie de la Bible et le repos, il est inscrit. Dieu commence par nous montrer l'exemple. Il se repose, le septième jour et nous avons besoin du repos. Pourquoi avons-nous besoin du repos ? Pour vivre dans la louange et l'action de grâce. Comme, en nous mettant à l'école d'Israël, le Shabbat est fait pour le repos. Pour le repos de telle sorte que la journée soit pour Dieu. Parce que ce qui rend heureux, c'est d'être en compagnie de Dieu. C'est ce qu'il a voulu et c'est ce qui nous rend heureux. Or, nous sommes dans un monde sans Dieu. Vous êtes très nombreux et je m'en réjouis. Mais vous savez bien que par rapport à la population de la France aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux à être fidèles. Alors, réjouissons-nous, ne soyons pas orgueilleux, réjouissons-nous, nous n'avons rien fait de mieux que les autres. C'est par pure gratuité que nous nous savons aimer de Dieu. Alors, rendons grâce à Dieu. Passons ce jour de repos, ce jour sans travail, peut-être à mieux comprendre ce qu'est le travail et à rendre grâce à Dieu pour son projet d'amour sur chacun d'entre nous. Vous l'avez entendu, saint Paul nous le rappelait dans le petit passage de l'Épitre aux Colossiens que nous avons entendu, « Mettez l'amour au-dessus de tout, y compris dans le travail. » L'amour au-dessus de tout. Vous savez, dans le travail, Dieu nous manifeste sa volonté. Les Français, nous sommes des râleurs. Combien de fois nous râlons dans la journée face à notre travail ? Il s'agit d'être obéissant. C'est difficile, c'est difficile. Mais il s'agit vraiment de mettre l'amour en premier. C'est lui qui nous permettra peut-être d'accepter davantage la volonté du Seigneur pour vivre mieux comme Paul y invite les Colossiens dans l'action de grâce. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, d'obtenir par l'intercession de saint Joseph et le Père vous l'a rappelé, nous pouvons lui faire confiance. Il est puissant sur le cœur de Dieu de faire tout de bon cœur. Alors c'est sans doute votre cas, ce n'est pas toujours le mien, je l'avoue, alors priez pour que le Seigneur me donne cette grâce. Faire tout de bon cœur, tout simplement, parce que c'est la volonté du Seigneur et que je sais, et je le sais, je dirais, d'expérience que Dieu est amour. Amen. Amen.